Et bien, bonjour tout le monde, j'espère que c'est très très bien, c'est TélékableBest, aujourd'hui pour le premier combat d'une série R.U. puisque je vais vous filmer 3 ou 4 replays avec la même team, mais ce sera des matchs différents, R.U. donc tout simplement, on se retrouve simplement pour la première série, combat R.U, là pour ça il n'y a pas de soucis, tout simplement, et à la fin des 4 replays, je vous dirai si vous voulez un combat live, en direct avec vous, avec cette même team, pour voir si vous voulez, si vous voulez. Donc on a pour commencer Togetic, avec l'Evoluroc, cette classique de support, avec cage éclair, defog, roost, et éclat magique pour éviter d'être trop inoffensif quand même, c'est quand même utile, puis ça fait quelques petits bons dégâts, j'ai remarqué, donc c'est plutôt cool. Ensuite on a Ouvrifié, avec l'Evoluroc aussi, dans son set classique de gonfleur, gonflette, avec Magpunch pour la priorité, Vampipoint pour le staying power, et puis pour les dégâts bien entendu, puisque Vampipoint fait quand même des dégâts très bons, et puis sabotage pour enlever l'objet, puis pour la couverture de type Ténèbre Combat, qui couvre assez bien les types, à part le type Fée bien sûr, sinon ça couvre assez bien les types. Et donc ensuite on a Rexilius, set avec Dragon Dancer, le Sweeper, avec l'Allenberry pour éviter les statues pendant qu'il place sa Dragon Dance, nature rigide, même si Jovial ça permet d'outspeed tout le monde à plus 1 rigide, enfin sauf les Choice Scarfer bien sûr, rigide c'est mieux pour la puissance, sinon on ne tue pas à plus 1, on ne tue pas tout le monde, si on est Jovial. Après Magnéton, set classique de l'Hélicamanière que je vous ai présenté, et vous allez voir que ce que je dis dans les Hélicamanières n'est pas des bêtises, voilà, Tiflosion, lunettes choix avec Éruption, Déflagration pour le staff de secours, si Éruption n'est plus suffisamment efficace, puisque je rappelle qu'Éruption diminue au fur et à mesure, enfin moins Tiflosion a de vie, moins Éruption sera puissante, et Florizar, enfin j'ai oublié de finir le set de Difflosion, Focus Blast et Zenith, au cas où il est face à un type O, il ne pourrait rien lui faire, donc je place une Zenith, et on serait pour ramener Florizar avec son talent Chlorophylle bien sûr, et donc il a aussi Zenith, lui aussi pour lancer le soleil, Synthèse pour se restaurer à 70% de sa vie s'il y a la Sun, et sinon il a ses deux stabs Bomberk et Lance Soleil avec l'Orbevie, voilà. Ça c'était pour la petite présentation de l'équipe, j'y reviendrai un peu plus, un peu plus en détail si vous voulez, lors de... bah s'il y a un combat en live, tout simplement, enfin en direct quoi, parce que si je dis live, il y en a encore qui vont s'imaginer que je vais faire des lives, donc je n'ai pas le PC suffisamment puissant pour ça, pour le moment, mais il y aura peut-être un petit combat en live donc, avec cette team, et ce serait cool, voilà. On va démarrer tout de suite le replay, on est chaud patate, j'envoie tout de suite au briefiste que j'ai anticipé RKO donc, ou tout en qu'à faire, en fait il envoie Tritosaure, j'envoie tout de suite le Magneto, en prenant le risque qu'il allait me faire un Tellurie Force, maintenant il fait Scald, et là vous allez voir ce que je vais faire, je vais pouvoir placer mon petit Vol Magnetic au calme, lui il va donc tomber dans le panneau, il va faire Tellurie Force, et devinez ce qu'il se passe, baisser ses plantes, il résiste à 2%, j'étais très déçu, j'étais très déçu, il fait Scald, je suis pas Burn, tant mieux, et il se tue avec l'Orbevi, voilà, donc, Acte 1, Magnéton, enfin, les Pokémon Sol, Acte 1, voilà. Ensuite je fais Tonnerre, parce que, voilà, j'avais essayé de ça que Magnéton, en fait finalement, il décide de placer PDR, je lui suis d'affiblière Archeodong, de toute façon, il fait Girobal et je résiste, si j'ai l'évolu Rock, je suis pas très rapide, et ensuite je fais, tout simplement, Tonnerre pour le tuer, voilà, tout simplement, et ensuite il envoie Capoeira, je décide d'envoyer Togetic, finalement, de pas Sac Magnéton, puisque de toute façon, il allait faire Mac Punch, donc voilà, c'était pas trop utile de Sac Magnéton, pour le coup. Donc ensuite, il switch sur Tout Tant Qu'Affaire, ça me permet de faire des fogs, et d'enlever les PDR, ensuite je décide de Para Tout Tant Qu'Affaire, puisqu'il est déjà l'entre-office, mais bon, ça permet d'avoir la Para Axe comme là, ensuite je décide de switcher sur Oubrifié, ah non, Tiflosion, excusez-moi, euh, Tiflosion, et ensuite j'avais anticipé le Switch, mais non, bon, finalement il est resté, euh, tant, j'étais un peu déçu, du coup je décide de ramener Rexilus, et là je me rends compte qu'il place la, la distorsion, donc je ramène Oubrifié, parce qu'il est lent, là il fait PC, je sais pas, PC, PC, je sais pas, là il est paralysé, euh, là je décide de placer mes gonflettes, voilà, c'est le moment opportun, là il fait Machination, je me dis, mince, encore une petite gonflette, et puis après je vais faire que je tape un sabotage, quand même, euh, mais Tout Tant Qu'Affaire, il y a une très bonne défense, malheureusement, et euh, et le sabotage, je lui enlève pas toute sa vie, comme vous pouvez le voir, il résiste à 18%, voilà, il dit, la distorsion est revenue, donc des Switch sur Capoeira, ça me permet de retirer son objet, Capoeira, ce qui est pas mal, ça permet de retirer son Assovest, voilà, euh, là il fait Fake Out, pour euh, pour le Bluff, euh, simplement pour la Para, euh, pour le Flinch, pardon, là il Switch sur Tout Tant Qu'Affaire, j'ai pas compris, à part gagner un tour, je vois pas l'intérêt, mais bon, là, là, du coup, la Knock Off, c'est le mécanique, parce que la distorsion n'est plus sur le terrain, je le rappelle, donc il n'envoie plus, non, il envoie des Molosses, mais bon, backpunch, et il est au HKO, vu sa défense, mauvaise, là, il envoie, euh, Boule de Neue, je Switch sur Florizar, parce que j'avais anticipé, un coup qui allait pas me faire grand chose, simplement, là, je décide de placer la Sun, si je crois bien que c'est ça, voilà, là, il fait Fake Out, je suis Free, là, du coup, j'essaie de me synthèse, de me soigner, voilà, c'est chose faite, euh, lui, il fait, je sais plus, il fait Piétisol, voilà, ok, exactement, ça m'enlève, hein, la vitesse, mais bon, je reste plus rapide, du coup, je fais un petit Solar Beam, et je le mets KO, hein, parce que je suis Life Form Modeste, hein, ça fait du dégâts, ça a une sorte de Wallbreaker, quoi, euh, là, je décide de me re-soigner, mais c'est une petite erreur, euh, il fait sabotage, mais je pense pas que je l'aurais tué avec, bon, pour quoi que je sais pas, là, j'ai essayé de switcher sur Tiflosion, pour, euh, finir le match, tout simplement, là, il fait un nouveau sabotage, ça m'enlève, mais lui, d'être choix, j'étais un peu déçu, mais la déflagration, l'OHKO, quand même, et donc, j'ai gagné le match, tout simplement, 6-0, pour commencer, un petit 6-0, ça sera peut-être un peu plus palpitant, la prochaine fois, quand même, euh, là, je vous avoue, enfin, c'était pas mal, quand même, il y avait des bons, des bons moves, euh, de mon côté, euh, donc je suis plutôt content, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour me faire part, ça fait toujours plaisir, c'est motivant, euh, les likes, les commentaires aussi, euh, tout simplement, et donc on se retrouve pas très très vite pour un nouveau replay showdown, avec la même team, puisque je vous dis, j'allais faire plusieurs replays, avec cette team, allez, ciao, bye tout le monde, c'était ElekaBlaMest ! Sous-titrage ST' 501